Bonjour Isabelle, bonjour la communauté, nos maisons et nous. Bonjour Yannick, on rappelle un spécialiste du luminaire à la maison. Exactement, aujourd'hui on a la chance d'être reçue par Marie dans cette très belle maison contemporaine dans le Sfungo où on a fait vraiment tout l'éclairage de la maison. Une maison contemporaine, Marie souhaitait de la lumière, de la détente, un bien vivre aussi chez soi. Voilà exactement, donc Marie était déjà très sensibilisée sur le sujet lumière où elle voulait aussi faire la différence grâce à ça. Et on a, je pense, répondu à sa demande avec des produits totalement adaptés et à la fois techniques et esthétiques. On va en parler justement de cette technique et de ses envies, pièce par pièce. On commence par le séjour par exemple, Yannick. C'est la pièce la plus importante, aussi bien sur l'espace de vie que sur ce qui a été réalisé en lumière. On a mis un système de rails à basse tension 48 volts magnétique qui permet de pouvoir mettre plusieurs types de luminaires de façon extrêmement facile et en plus de ça, de pouvoir les piloter indépendamment pour créer plusieurs ambiances avec un seul système. Ce qui est vraiment une petite révolution dans notre domaine. Modulable, parfait pour l'évolution de la journée jusqu'au soir. Exactement, on peut avoir donc un éclairage d'ambiance, on peut avoir un éclairage principal au sein du même rail, piloter différemment. Focus sur la cuisine. Très belle cuisine, sublimée par la lumière. Là, on a mis un système de spots encastrés, donc trimless, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sans cadre, qui est entièrement noyé dans l'enduit, surtout avec ce qu'on appelle la basse luminescence, donc sans éblouissement. C'est-à-dire que quand on n'est pas directement sous le spot, on a l'impression même qu'ils sont éteints. On parle de l'escalier. L'escalier a été balisé par le mur pour venir souligner les marches et apporter de la lumière, encore une fois, sans contrainte d'éblouissement. Une lumière parfaite dans la salle de bain d'étage. On a opté pour des éclairages linéaires, donc dans ces parties-là, avec un beau blanchot, donc qui est vraiment très adapté aux matériaux qui ont été utilisés dans la maison. Un mot pour le dressing ? Le dressing aussi a été traité avec de l'éclairage linéaire qui vient parfaitement mettre en lumière et apporte à la fois le côté fonctionnel et esthétique. Un projet global pour la maison. On parle maintenant de l'extérieur aussi, parce que vous proposez aussi des produits pour les jardins, les fessis, les gèles. Voilà exactement, surtout qu'en plus on est vraiment dans la préparation des jardins. On a rentré de très très belles collections sur lesquelles on va communiquer très rapidement. On parle de lampes de créateurs. Il y a eu des suspensions, il y a eu aussi des luminaires en applique. De luminaires, bien évidemment, de marques connues et de créateurs. Le mot pour la fin, Yannick, en quelques mots ? Eh bien écoutez, je suis très content du résultat. Vraiment, le travail en commun avec Marie a été très efficace. Et aujourd'hui, je lui dis bravo, parce que le résultat est vraiment là. Une super collaboration, des clients heureux, satisfaits, et puis nous on se dit à très vite. À très vite Isabelle, merci. Merci Yannick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501